Plus je voyage et plus je me rends compte que le voyage, si tu vas voir les indiens tu deviens pas indien, si tu vas voir les korowai tu deviens pas korowai. Mais par contre ça laisse ouvert une espèce de porte sur comment vivent les autres, un truc à la pente mais qui est quand même assez important et qui te fait redéfinir toi parce que qu'est ce que tu vois chez les autres c'est juste exactement la comparaison. C'est très rare quand tu arrives à vraiment rencontrer l'autre sans passer par le prisme de ce que tu es, de ton petit narcissisme. Tu commences comme ça c'est pour ça que c'est bouleversant d'aller en Inde. C'est pas l'Inde qui est bouleversante, l'Inde elle est magnifique, elle est ça grouille l'idée. Mais ce qui est intéressant c'est de te voir en Inde. Tu vois de voir que t'arrives pas avec ces images là, que celle là t'énerve mais t'as pas la solution, que t'as cru d'avoir la solution humanitaire occidentale et que ça marche pas du tout là. C'est pas applicable et que c'est très anxiogène parfois et pourquoi ? C'est ça qui est aussi intéressant et interpellant dans les voyages. Après ça n'empêche pas que c'est des moments de vraies rencontres comme ça s'est passé avec les korowai. mais oui ça m'a beaucoup interpellé sur mes propres limites. Quand l'autre est à ce point différent, tu rencontres, il y a des choses qui permettent, il y a des vecteurs qui permettent de les rencontrer vraiment comme la musique. Ouf, tu vois là oui je me suis pas trompée mais t'as tout un tas de trucs où tu t'arrêtes avant quoi. Et pourtant on n'était pas dans un truc très angoissant. Bon oui je suis tombée un peu bien malade mais je sais que dans trois jours je suis à Paris, enfin trois jours en cinq, ma vie n'était pas en danger à ce point là tu vois. Et tu te rends compte qu'il y a des choses où c'est tellement de l'ordre, c'est incompréhensible, toujours dans la genre de la compréhension. Tu peux pas les intellectualiser, tu peux pas les comprendre. Alors moi tu peux les assister à ça, te voir un peu les bras comme ça, te dire bon alors ok, qu'est-ce que je fais de ce sentiment un peu vide. Et puis là éventuellement tu as un début de réponse d'un truc intéressant, le criquet par exemple, ils m'ont appris ce truc là. C'est que systématiquement je le chope et j'ai envie de le proposer à manger à quelqu'un parce que pour eux c'est de la friandise. A priori le criquet, t'as pas forcément envie. Et quand je suis revenue juste après j'étais en vacances en Corse et donc mes copains m'ont vraiment pris pour une tarée puisque dès qu'il y avait une sautereine un peu gros, tu vas, humm, c'est bon ça tu vois. Quand je suis contre toi, oh j'ai tant de oui, j'ai tant de joie, ça fait le contrepoids, j'aime ce que j'aime pas.